... Le tomptu, il a toujours un grand bonnet très pointu. On ne voit pas ses yeux, une grosse barbe et un gros nez, puisque c'est un gnome de la forêt, un petit esprit protecteur. ... J'ai des chutes de tissu, je les assemble un peu comme je peux et je les roule sur elles-mêmes pour obtenir un petit boudin que je vais pouvoir mettre à l'intérieur du corps de mon lutin. Voilà, je vais couper ici, je vais m'y rouler, bien serrer. Et je tiens pendant quelques secondes pour que ça dure. ... avec ses doigts, de former une petite boule avec un petit peu de matière. On prélève, vous voyez, j'ai pris l'épivalent d'une noix. Avec quelques coups d'aiguille, je fixe la matière. Vous voyez, comme ça, ça ne va plus bouger. J'ai envie que la barbe ne soit un petit peu aléatoire, donc je défais les mèches. Voilà, j'ai disposé ma laine de façon aléatoire. ... Pour assembler le petit bonnet, on coud au point droit, tout simple, et on met bord à bord les deux côtés du triangle. Et puis, on n'a plus qu'à faire une piqûre droite au bord. On va enfiler le bonnet sur notre petit tomteux. Et il ne nous reste plus qu'à coudre le nez au milieu du chapeau. Et donc, on a réalisé notre petit couple de tomteux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...